Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Yves. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans cette petite serre où il y a quelques-uns de tes peaux. Exact. Et tu me fais le plaisir de m'expliquer comment tailler, enfin faire la taille d'entretien d'un Jujubai, c'est ça ? Tout à fait, Shainomeles Japonica, cognacier du Japon, à ne pas confondre avec le cognacier de Chine, Pseudocydonia Sinensis. Cognacier du Japon, petit fruit jaune, cognacier de Chine, gros fruit jaune, cognacier du Japon, petite fleur rouge. Donc en japonais, Chujubai. Comment faire la taille d'entretien sur cette variété-là ? Donc là, c'est une seconde taille, mais la première taille s'effectue exactement de la même manière que la première. Généralement, pour le Chujubai, il faut patienter avant d'effectuer la première ou la deuxième taille, il faut vraiment attendre que l'arbre tige et que le bois l'inifie. C'est-à-dire qu'on voit clairement que quand le bois l'inifie, il prend une teinte brun-rougeâtre. Et à ce moment-là, seulement, on peut tailler. Si on taille trop tôt les Chujubai, qu'on n'attend pas que le bois se l'inifie, l'arbre se bloque ensuite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repousse. Donc c'est un point très important du Chujubai, si ce n'est l'un des plus importants. C'est une espèce gourmande en eau, gourmande en engrais, de préférence à protéger des grosses chaleurs. Donc concrètement, c'est tout simple, sur un arbre comme celui-ci, assez mature, dans son envergure et dans sa structure, on va venir rabattre, en fonction de la silhouette, plus ou moins soit au premier nœud, soit au deuxième nœud, soit au troisième nœud. Dans le cas de figure de cet arbre-là, on va traiter l'ensemble de l'arbre, plutôt au premier et au deuxième nœud. Comme on peut le voir ici, on avait la première pousse de ce printemps, ma taille et la seconde pousse. Donc là, je vais venir tailler à ce niveau-là. Le Chujubai a une particularité dont il ne faut pas s'affoler. Si vous faites l'acquisition de Chujubai et que vous avez les premières grosses chaleurs, il va se mettre à faire beaucoup de feuilles jaunes en arrière, comme on peut le voir là. C'est un phénomène tout à fait normal. C'est un arbre qui est très sensible aux changements d'environnement. Donc dès qu'il y a les grosses chaleurs ou dès qu'il fait trop froid, il va réagir très très vite. Pour un sujet comme celui-là, on peut à peu près estimer l'âge environ à 50 ans. Les Chujubai poussent quand même fortement, mais ce n'est pas non plus un arbre qui a une croissance très rapide tout au long de l'année. Là, on peut constater qu'il y a deux orchidées japonaises, dont je ne me souviens plus la variété, qui ont poussé au cœur de l'arbre. Donc bien entendu, ces orchidées, on ne va pas les tailler. On va les couper. On va les conserver pour l'esthétisme, pour le plaisir surtout, pour le plaisir des yeux. Ce que tu disais sur la taille, sur cette espèce, attendre la lignification, c'est un peu atypique, puisque la plupart des autres espèces, que ce soit même sur des résineux ou autres, on privilégie les tailles en verre et justement on ne taille pas quand c'est lignifié. Exactement. Alors que le Chujubai, c'est un arbre qui a besoin d'être taillé lorsqu'il est lignifié, parce qu'il a un fonctionnement qui est différent de beaucoup d'autres espèces. Au Japon, chez mon sensei Hiroyuki, Tani Bata, cette taille d'entretien, ce que je fais là, on peut arriver à le faire trois fois dans la saison. Chez nous, ici en France, avec ma culture à moi, j'ai pu arriver à le faire maximum deux fois. Ce qui différencie le climat, c'est l'hygrométrie ? Exactement. La chaleur, l'hygrométrie, du coup, beaucoup d'hygrométrie pour le Chujubai avec de la chaleur va avoir pour effet de le faire pousser quasiment en continu, alors que chez nous, ça ne sera pas le cas. Là, on peut clairement voir que sur la partie arrière de l'arbre, partie un peu faible, il a fait beaucoup de rejets. Donc, je ne vais pas tailler ces parties-là, parce que j'ai besoin de construire une profondeur. Par contre, tout ce qui est au-dessus est très puissant et très fort. On va pouvoir le rabattre. On va aussi profiter de cette taille pour faire du nettoyage. Le Chujubai a toujours tendance à faire des petits rejets, des petites branches mortes. Ça, c'est vraiment sa particularité. Et lorsqu'il fait un rejet ou une branche morte, comme ici, on le voit clairement, il reperce très fortement en arrière, en faisant un autre rejet. Ce qui fait qu'une perte de branches un petit peu importante peut être vite rattrapée par ce fameux rejet en mettant un peu de fil et du mouvement. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire après la taille. Le Chujubai, il vaut mieux... Si on doit ligaturer le Chujubai, il vaut mieux ligaturer en verre. Il ne faut pas ligaturer le Chujubai l'hiver. Parce que si on le fait l'hiver, les micro-fissures dues au pliage vont avoir tendance à faire mourir les branches au printemps d'après. C'est une particularité encore liée à l'espèce. Le Chujubai est une espèce qui est très plébiscitée par les Japonais, très appréciée, et notamment également par les Chinois, par les Asiatiques. Puisque pour les Chinois, la couleur rouge, c'est la couleur du succès, du bonheur. Donc les fleurs rouges du Chujubai sont très appréciées par les Chinois. C'est vrai qu'il n'est pas très présent ici, en bonsai ? Non, ici en Europe, ce n'est pas une variété. On commence à en trouver. Nous, chaque année, on importe quelques sujets de Chujubai venant de chez M. Tanibata. entre autres, puisqu'il est spécialisé dans l'espèce. Mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, on n'a pas vu cette variété à la vente, qui pourtant est une variété très attrayante. Là, on va conserver également ces parties-là, qui sont pour l'instant un petit peu faibles. On va les laisser se développer pour créer des futures branches avec de la densité. Encore, vous voyez, on a des grands rejets, souvent, qui ressortent à l'intérieur de l'arbre. C'est la propriété du Chujubai. C'est cette caractéristique, cette facilité à faire beaucoup de rejets. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc c'était la taille d'entretien sur Chujubai Shino MLS japonica. À très bientôt.